Coucou ! Bienvenue dans Clitosaure, je m'appelle Adèle et aujourd'hui je vous présente un nouveau format qui s'appelle Clitosaure en lutte. Clitosaure parce que c'est ma chaîne et en lutte parce que en 2020 j'ai organisé un festival féministe qui s'appelle Corps en lutte et qui a été annulé à cause du Covid. Comme il a été annulé, j'ai proposé aux intervenants et intervenantes de venir sur ma chaîne. Aujourd'hui on va donc parler de validisme et de séduction avec Soukaina. Coucou ! Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter ? Comme tu l'as dit, je m'appelle Soukaina, j'écris avec une amie à moi qui s'appelle Lorraine Dervieux, avec qui on a notamment co-écrit une série sur France Télé Slash qui s'appelle Simone et moi, une amitié mécanique. Ça raconte un peu mon quotidien, c'est l'histoire d'une nana d'une trentenaire qui a l'air à trouver un boulot, à trouver un mec, à sortir, mais qui en plus de ses galères a un déambulateur, ce qui ne lui facilite pas du tout le quotidien. Il faut souligner que Simone, c'est ton déambulateur. Ah oui, c'est vrai, je ne précise pas du tout, c'est totalement un être humain pour moi maintenant, un être humain. Ça fait 7 ans que tu as ce handicap moteur. Oui, alors ça va faire 8 ans bientôt, il me semble. Et donc, est-ce que tu as vu une différence entre avant ce handicap moteur et aujourd'hui dans ta relation à la drague et à la séduction ? Oh oui ! Oui, oui, oui. Moi, quand il m'est arrivé ça, j'ai cru que c'était fini. Pour moi, la drague, l'amour, je me suis dit, personne ne voudra de moi. Quand je me suis dit, je vais essayer de me remettre en salle, c'était compliqué d'aller sur des sites de rencontres genre Tinder. Déjà, comment je me présente ? Tu vois, c'est hyper compliqué. Est-ce que je mets une photo avec Simone ? Et puis, j'ai vu qu'il y avait des sites de rencontres entre handicapés. J'ai essayé et je suis tombée sur des cas. Mais vraiment, c'est-à-dire que des personnes qui, elles n'étaient pas du tout en situation de handicap. Mais non ! Mais qui recherchaient une personne handicapée. Ah ouais, donc il y a une fétichisation des personnes en situation de handicap. Tu ne te rends pas compte, c'est une sexualité parallèle. Donc, pas mal, le type venait me voir en me disant, ok, donc tu es en déambe, super, cool, mais est-ce que tu es amputée ? Et je disais, bah non, non. Tu es sûre que tu n'as pas un bras en moins ou une jambe en moins ? Et je disais, t'es sûre ? Alors écoute, je vais quand même connaître mon corps un peu. Non, non, et en fait, il y a une vraie pubie. Il y a des mecs qui recherchent des nanas avec des moignons ou sans jambes. Quand tu arrives là et qu'en fait, on t'explique quelque part que ce n'est pas toi, mais c'est le membre qui te manque, qui pourrait exciter quelqu'un. Tu fais, waouh ! Et du coup, j'ai été sur Tinder, comme toutes les nanas de nos âges, quand tu as envie de rencontrer et que c'est compliqué dans des bars, parce que des ambes, parce que, enfin, parce que handicap, en fait, tout simplement. Moi, on a l'impression, on fait une espèce d'association ou d'amalgame, en se disant, comme elle est handicapée physique, elle est aussi handicapée psychique. Donc du coup, les gens ne me parlent pas ou s'adressent à mes potes au lieu de me parler. Et donc, du coup, j'ai été sur Tinder, où pareil, je n'ai pas forcément mis de photo de Simone, mais j'avais toujours cette petite phrase, pour un marathon, ce n'est pas la bonne personne, mais on peut envisager une discussion si jamais c'est OK. Et en fait, je suis tombée sur pas mal de malotru, notamment un à qui je parlais assez bien. On s'est rencontrés, et puis à un moment, dans la conversation, il me dit, « Tu sais, Soukaina, tu n'es pas le genre de personne qu'on présente à ses parents. » Il poursuit en me disant, en fait, tu vois, c'est comme si je présentais une grosse à ma mère, et à l'époque, vraiment, je ne réalise pas. Pour te dire à quel point j'avais tellement pas d'estime pour moi. Tu t'avais intériorisé le validisme, en fait. Mais bien sûr, et je me souviens, le lendemain soir, j'allais au théâtre avec des amis. Je leur raconte, mais vraiment totalement normal, en fait, tu vois. Et elles sont outrées, et je ne comprends pas, moi, leur réaction. Pour moi, il a été honnête. Là, avec le recul, je me dis, il est odieux. Enfin, vraiment. C'est vraiment un comportement oppressif, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, un abus de son statut de domination. Et d'ailleurs, on a toujours tendance à angéliser. Je ne sais pas si c'est dit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À rendre angélique. En tout cas, une personne handicapée, parce qu'on se dit, « Oh, la peau, elle souffre. » Donc, elle est forcément merveilleuse. Non, il y a des connards. Il y a comme un partout. Et peut-être que je peux l'être aussi. Je peux être une vraie connesse, tu vois. Mais comme tout le monde, moi, à l'époque de la période où j'étais totalement valide, je ne me suis jamais posée de questions quant à l'amour des personnes en situation de handicap. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es posée des questions de comment te présenter ? Je le dis, c'est-à-dire que même dans mon explication, c'est un petit truc de description, j'ai un petit truc qui explique que je suis en déronde. Parfois, on vient voir en me disant, « Oh, mais j'adore ta description. C'est une super blague. » Non, j'ai réellement un déambulateur. Ce n'est pas du tout une blague. Au tout début, je ne le mettais pas, mais au fil de la conversation, je l'expliquais. Et en fait, tu te rends compte très vite qu'il n'y a plus de réponses. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les gens au handicap et au validisme parce que justement, ça, ça ne devrait pas arriver. On grandit avec ça. C'est-à-dire que dans toutes les comédies romantiques, dans tous les Disney, toutes petites, c'est invalide, invalide. Et puis, c'est le mec qui va sauver la nana. Tu vois, c'est le prince charmant. On ne m'envisage pas. Tu vois, les mecs, aujourd'hui, ne m'envisagent pas à long terme. Ah ouais, j'ai vécu en colloque avec un garçon adorable. Il m'a dit, « Je pense que je ne pourrais jamais sortir avec une personne en situation de handicap. » Et du coup, est-ce que tu as vu une différence entre quand tu utilisais les applis de rencontre avant d'avoir ce handicap et après, par rapport au match ? Je crois qu'avant, je n'utilisais pas, tu vois, d'applis de rencontre. Mais je sortais pas mal. Et tu vois la différence. Les mecs, en tout cas, venaient plus me parler. Mais même moi, j'étais plus avenante. Je vais peut-être moins aller vers une personne et notamment plus vers un mec qui me plaît parce que je me dis, c'est foutu. Ça ne marchera pas de toute façon. Oui, parce qu'il y a des mecs comme ton ex-cologue qui te disent des trucs comme ça et après, tu finis par te dire, « Oui, c'est bon, c'est foutu. » C'est ça. Mais est-ce que, selon toi, étant donné qu'on est quand même dans une société validiste où on invisibilise toutes les formes de handicap, est-ce qu'il y a une exclusion ou une marginalisation des personnes handicapées sur le marché des applis de rencontre ? Ou en tout cas, est-ce qu'elles doivent faire un effort d'adaptation supplémentaire sur les applis de rencontre ? Je parle de mon expérience. J'ai rencontré très peu de personnes handicapées sur les applis. Peut-être faire un peu plus de... Ouais, de la com, en en parlant un peu plus et en disant qu'on a tous le droit à les mots et qu'importe qu'on soit à roulettes ou pas. Aujourd'hui, les médias, la télé, la société, les magazines, etc., on t'explique que tu ne peux être heureuse. On te parle de ton bonheur quand même, tu vois. Les gars sont super... Ils connaissent bien ton bonheur à ta place. Ils le savent. Ils le savent absolument. Ce qu'il te faut à toi pour être heureux, c'est rentrer dans une bague 36, 38, ne pas avoir de WALP. Donc, tu vas être épilée, il faut être en couple. Avec un mec, c'est mieux. S'il est plus grand que toi, c'est mieux. S'il est plus vieux et plus riche. Eh bien, forcément. Évidemment. C'est beaucoup mieux. Par contre, si tu es grosse, si tu es racisée, si tu es handicapée, si tu es queen, tu vas avoir une fille horrible. Et en fait, je me dis, mais qui sont ces personnes ? Des mecs cis blancs riches. Ouais, mais qui sont-ils pour nous dire comment on voit vivre notre vie ? Tu parlais tout à l'heure de Simone et moi qui est donc une série produite par France TV Slash. Elle est produite par 2P2L. Ah ouais ? C'est une boîte de prod et c'est France TV Slash qui est le diffuseur. Ok, donc qui est diffusé par France TV Slash. Et il y a notamment un épisode où tu dates un mec. Donc pour synthétiser, tu dates ce mec, ça se passe très bien. Vous décidez de rentrer chez lui. Déjà, il faut que vous alliez à pied jusqu'à chez lui et c'est un peu compliqué pour toi, un peu éreintant. Et arrivé chez lui, en fait, il a des tonnes d'escaliers et tu ne peux pas les monter. Est-ce que, pour écrire cet épisode, parce que du coup, tu as co-écrit la série avec ta meilleure amie, est-ce que tu t'es inspirée de ta propre histoire, de propres expériences ? C'est totalement vérélique. Ça m'est arrivé. C'est totalement vérélique. Ça m'est arrivé à une soirée. J'ai daté avec un type. Il me propose, par exemple, de le rejoindre à une soirée avec des potes. Moi, je quitte une soirée pour le rejoindre. Et en fait, le gars m'avait pas dit que je croyais qu'il y avait quatre ou cinq étages. Il n'y avait pas d'ascenseur. Oh mon Dieu. Donc je suis là, ok, d'accord. C'est cool. C'est pas grave. Il me vient, mais je peux te porter. Non, non, ça va aller. Non, mais je peux te porter. Ok. D'accord, le gars insiste. Ouais. T'étais gênée. De ouf. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et après, je me dis, bon allez, on va le prendre de la rigolade. On va faire quelques vannes. Et le gars, c'est bien porté sur quatre ou cinq étages. La soirée se passe. Il faut redescendre. Il était totalement, il était un peu aviné et tout. et il me dit, je te porte. Non, ça va aller. Je pense que ça va aller. Je vais y arriver. Et en fait, c'est un pote à lui qui m'aide à descendre. Donc, il ne me porte pas. Je descends. Il y avait une rambarde. Donc, je tiens la rambarde et tout. À la fin, la soirée, il me dit, bon, on va chez moi. Non. Non, non, non. Il me propose quand même d'aller chez lui. Il habite, je crois, là, il habitait au deuxième sans ascenseur. Oh là là, mais encore ! Et j'étais là, non, non. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai une vanne en stand-up. Moi, le physique, je m'en fiche complètement chez un mec. Je suis quelqu'un d'hyper pragmatique. Ce qui m'importe le plus, c'est que le gars vivait au red chaussé. Tu vois ? Et j'explique, j'ai tout un set là-dessus. Je fais un appel dans la salle en me disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pire au red chaussé ? Tu vois ? Je cherche un mec comme ça, quoi. Ah ouais, pas mal. Maintenant, c'est fini, les applis, tu vois ? Mais je drague, en fait, sur scène. Il y a pas mal de copines à moi qui sont en recherche du prince charmant. Ouais, et qui se disent qu'on ne peut pas être heureux ou heureuse sans quelqu'un ou sans quelqu'un, sans une nana. Ouais, mais ça, c'est encore la société qui nous impose ses codes et où du coup, on a du mal à se construire sans l'accompagnement de quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'on existe aussi à travers ce couple. Et on a besoin d'être validé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai pas forcément besoin de la validation d'un mec ou d'une nana. Mais longtemps, j'en ai eu besoin. Très longtemps, je me suis dit, si je suis pas en couple, c'est la merde, je suis dans ma famille, quand est-ce que tu nous présentes quand elle, t'as 30 ans, ça va être compliqué d'avoir un enfant. Ben ouais, mais peut-être que j'en veux pas ou peut-être, alors j'en veux, mais peut-être que c'est, enfin, je veux pas le faire avec n'importe qui non plus. Oui, puis en plus maintenant, les gens, ils ont quand même des enfants beaucoup plus tard. Enfin, 30 ans, il y a plein de gens qui à 30 ans, en tout cas, qui vivent à Paris, n'ont pas d'enfants. Je suis bien d'enfants. Et pour finir, est-ce que t'as des recommandations, une ou quelques recommandations, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, en plus de Simone et moi, évidemment. Ah, j'y arrive pas. Quand même. J'y arrive pas. Mais, donc Simone et moi, mon petit mécanique, ça peut aller le voir, c'est dispo sur YouTube. Il y a Frida Kahlo, son histoire est incroyable aussi, elle a été, enfin, il y a eu une maladie, plus un accident, enfin, handicapé une bonne partie de sa vie. Elle a malgré tout, fait énormément de choses. Donc, il y a un bouquin qui relate toutes ces lettres d'amour envoyées à, comment il s'appelle ? Mais, Diego, Diego, Diego Rivera ? Le compte Instagram, on en a parlé. Je crois que c'est MC Soler, je crois, qui est vraiment plutôt chouette aussi, parce qu'elle fait pas mal de, les petits pictogrammes, pardon. C'est ça, le mot que j'ai cherché. Les pictogrammes du handicap, qu'elle, qu'elle, comment dire ? Customise, ou elle. qu'elle pipe. Et c'est plutôt très bien réussi. Vraiment, moi, j'ai découvert ça aussi et j'ai trouvé ça plutôt bien. Tout, moi, nâche-lai, c'est pas sur un handicap, mais c'est beaucoup sur les femmes, en fait, c'est beaucoup sur le féminisme et les femmes et on se rend compte, en fait, que les femmes ont vu quand même pas mal de choses ingrates et pas normales du tout. C'est quoi ton actualité et sur quels réseaux sociaux on peut te suivre et à quels noms ? En ce moment, je tourne pas mal dans beaucoup de scènes ouvertes, plateau parisien, parce que je, enfin, avec Lorraine Dervion, on écrit pour un spectacle. Donc, vous pouvez me retrouver un peu partout à Paris, dans des bars ou dans des caves, avec des escaliers. Il y a sur Insta, j'ai un compte qui s'appelle Suki, Suki, S-O-U-K-I, S-O-U-K-I, pardon, pareil, là, il y a toute mon actu. Et là, on arrive bientôt avec un podcast aussi avec Lorraine Verguez, toujours, voilà, où l'idée, c'est de parler de l'humain. Une petite actuée pour ma co-auteure aussi, qui a un super livre que vous pouvez commander sur Amazon qui s'appelle Petite poussière. Merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, d'être venue sur ma chaîne. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada